Ce message est apporté pour que nos fils de Dieu, nous puissions comprendre la réalité du christianisme. Et nous qui avons été gagnés dans le Seigneur, tout ce qui doit nous intéresser, ce sont les choses de Dieu, ce sont les choses qui concernent Dieu, et tout ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour que d'autres personnes soient aussi convaincées, parce que tu as été gagné par Christ, toi qu'est-ce que tu fais pour que l'autre puisse être gagné ? Qu'est-ce que tu fais ? Et cela ouvre les yeux des fils de Dieu, parce que Paul, en tant que prédicateur, télémagine, Paul, tout son souci, c'était que des gens soient gagnés à Christ. Et donc, ayant ce souci, il a manifesté les circonstances de la confession. Disons que Christ a travaillé. l'église. Et ces circonstances, c'est ce que nous voulons voir. Nous lisons Romain 15, 17, à Romain 15, 17, à 21, oui, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. Quoi dire ? J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. Pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Pourquoi ? Pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Donc lui se glorifie. Il ne se glorifie pas pour les choses de la chair. Un serviteur de Dieu se glorifie en Jésus-Christ. Il est dans la joie pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a de grosses voitures qu'il est dans la joie. Ce n'est pas parce qu'il a des hameurs. Pas parce qu'il a des limousines qu'il est dans la joie. Pas parce qu'il a 60 000 fidèles qu'il est dans la joie. Pas parce qu'il a des comptes en banque qu'il est dans la joie. Pas parce qu'on lui donne des millions par semaine qu'il est dans la joie. Mais la seule chose qui fait la joie des serviteurs de Dieu, c'est pour tous ceux qui regardent Dieu. Les choses de Dieu. C'est ça qui fait sa joie. Quand le peuple marche dans la joie. Quand le peuple marche dans la sanctification, le serviteur de Dieu est dans la joie. Quand le peuple obéit à la parole de Dieu, le serviteur de Dieu est dans la joie. C'est ça qui fait sa joie. C'est ça qui fait la joie du serviteur de Dieu. Quand le peuple marche dans l'obéissance. Parce que son travail est parfait. Mais pas parce qu'il a eu des millions. Pas parce qu'il a eu des voitures. Pas parce qu'il dort dans les châteaux. Mais pas parce que le peuple marche dans la graine du serviteur. Parce que le peuple marche dans la sanctification. Et l'autre Dieu avance. Et lui bénit Dieu. Et il est reçu. Quand il voit qu'il y a la transformation au niveau des uns et des autres. Qu'il y a le changement. Que Dieu transforme son peuple. Que Dieu change ses enfants. Le serviteur de Dieu est de la joie. Parce que le peuple de Dieu est en train d'avancer. C'est ça qui fait sa joie. Ce ne sont pas les richesses. Ce ne sont pas les vestes coûteuses qu'il porte. Ce ne sont pas ses habits de valeur. Mais c'est l'avancement de l'oeuvre de Dieu qui fait sa joie. Et Paul dit que j'ai donc sujet de glorifier en Jésus-Christ pour ce qui concerne les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il est de la joie. C'est pour ça qu'il se glorifie en Jésus-Christ. Lui ? Car je n'oserai mentionner aucune autre chose que Christ n'est pas faite par moi. Donc ce n'est pas l'homme qui a fait la joie. Mais c'est Christ qui fait ça à travers nous. C'est l'esprit de Dieu qui le fait à travers nous. C'est pour qu'on ne doit pas glorifier non. On ne doit pas élever non. C'est Christ seul on doit élever. C'est Christ seul on doit glorifier. Tout ce qu'on voit à travers la vérité de Dieu, la gloire doit revenir à Christ. Pas au sang et à la chair. Pas à un individu. Mais la gloire doit revenir à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui le fait à travers lui. Donc il dit je ne voudrais mentionner aucune chose que Christ n'est faite à travers moi. Pour amener les paillers à la confession. Donc il va mentionner tout ce que Christ a fait à travers lui. Pour que les nations entendent Christ. Pour que les nations soient convêtées. Pour que les nations soient amenées à l'opposance. Il y a des choses que Christ a faites à travers lui. Et ce sont ces choses-là qu'il veut mentionner. Pour que les peuples de Dieu soient éclairés. Pour que les peuples de Dieu comprennent quelque chose. Donc il dit que je n'oserais mentionner aucune chose que Christ a venu faire à travers moi. Pour amener les nations à l'obéissance. C'est lui qui était la peau des nations. Il a travaillé. Mais comment il s'est arrangé pour que les nations viennent à la confession. C'est ce qu'il veut expliquer. Lui il a été gagné par Christ. Mais il faut que les autres soient gagnés. Alors tout le monde ne vient pas de la même façon. Tout le monde ne vient pas de la même manière. De la manière que tu as été gagné. Ce n'est pas de la même manière que l'autre des gagnés. Et donc il veut ouvrir les yeux du peuple. Pour que les peuples comprennent quelque chose. Dans la marche chrétienne. Quelque chose d'important. Parce que dans la marche chrétienne. Il y a la justification. Mais on ne s'arrête pas la justification. Si tu t'arrêtes pas la justification. Tu es mort. Tu es mort. Parce qu'après la justification vient la sanctification. Après la sanctification, le baptême de l'esprit. Les trois œuvres de la grâce. Pour l'enlèvement. Pour que les peuples soient enlevés. Donc c'est lui qui s'arrête à la justification mort. Qui dit que le chrétien, il est sauvé. Fait tout ce qu'il veut. C'est un paillé. Parce qu'il y a la progression à Christ. Quand Moïse traversait la mer avec le peuple. Pour passer de l'Egypte au désert. C'est la sanctification. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans le désert, il a donné la loi. C'est la sanctification. Parce que le peuple doit entrer à Cana. Il faut que le peuple soit sanctifié. Il faut que le peuple soit déshabillé. Il faut que le peuple soit lavé. Il faut que le peuple soit débrouillé. Il faut que le peuple soit débrouillé. Mais avant d'arriver à Cana, il faut le parten de l'esprit. Et lorsque le peuple a traversé, le peuple se trouvait. C'était le parten de l'esprit. Parce que nous avons la plus grande puissance jamais manifestée au monde. La révélation des fils de Dieu. La plus grande puissance. Les fils de Dieu seront révélés au monde. Ils seront manifestés. Et donc, pour que le peuple comprenne, que la chose, ne s'arrête pas à la justification. Mais il y a la progression. Et il dit lui-même, Paul, pour que les hommes soient progressés, qui, Christ, a fait certaines choses en lui. Et ce sont ces choses-là que nous allons voir. Ce sont ces choses-là que nous allons voir. les manifestations de l'esprit de Christ. Pour que les hommes viennent à la confession. Les circonstances de la confession. Et nous lisons. Je prends la lecture. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Oui. Car je ne voudrais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi. Car je ne voudrais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi. Oui. Pour amener les païens à l'obéissance. Pour amener les nations à l'obéissance. Par la parole et par les hommes. Par la parole. Par la parole. Il dit d'abord, ça a été? La parole. C'est la parole qu'il a présentée aux gens d'abord. Il a présenté le message. Il a présenté le message. Il a présenté le message. Il a présenté la parole. Il a présenté l'évangile. Il a présenté l'évangile. Parce que c'est l'évangile qu'il faut croire pour être sauvé. Il est allé prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il a présenté l'évangile d'Église dans la nation. Et, il a fait savoir à tous ceux qui n'avaient pas la révélation que le prétien ait sauvé par grâce. Que le prétien ne perd pas le salut. Il a prêché cet évangile. Pour que tous ceux qui sont les dieux soient prophétiens. Et tu gardes la partie. Nous disons Galathe 16. Encore parce qu'il a présenté comme évangile. Il dit que c'est la parole d'abord qui l'a présentée. Galathe 16. Galathe 16. Oui. Néanmoins. Sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié. Sachant que ce n'est pas par les oeuvres de l'homme. Donc il a un savoir aux gens que le salut ne dépend pas des oeuvres de l'homme. Le salut ne dépend pas du comportement de l'homme. Il dit que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié. Oui. Néanmoins. Sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié. Oui. Mais par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Donc il dit que vous devez avoir la foi pour être justifié. Vous devez avoir la foi en Jésus-Christ pour être juste devant Dieu. Donc ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié. Mais ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Oui. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ. Il dit que nous aussi, nous qui vous prêchons, nous n'avons pas compté sur nos comportements. Or, il vous a été dit avant que vous pouviez faire le salut. Que toi étant chrétien, si tu as péché, tu es tombé, tu perds le salut. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Parce que le salut ne s'obtient pas par les oeuvres. Le salut s'obtient par la foi. Or, tu ne peux pas avoir la foi plusieurs fois. C'est du temps. Le sang de Jésus est versé déjà pour te l'acheter. Mais ce n'est pas à cause de tes prières que tu ressens le salut. Ce n'est pas à cause de tes prières que tu ressens le salut, mais c'est à cause de ta foi. Donc, il a présenté ça aux gens, aux nations. Il dit que le chrétien, c'est celui qui a reçu le Seigneur d'Esprit dans sa vie et celui qui croit à la parole de Dieu. Il décide d'être ailleurs et qu'on t'avait prêché la Trinité. La Trinité n'est pas la parole de Dieu. Nous ne sommes pas qu'on croit à ça parce qu'il y a un seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. C'est à ça que tu dois faire. Il dit que si on t'a baptisé dans l'Écrit de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est un baptême nul et de nulle épée. Le baptême que tu dois prendre et que tu reconnais, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit si tu es quelque part et qu'on doit faire le coup de baptême avant qu'il soit baptisé, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que dans l'Écrit personne n'est passé par le coup de baptême avant d'être baptisé. Tous ceux qui ont été baptisés ont été baptisés sur la base de leur foi. C'est l'œuvre qu'ils ont cru à la parole qu'ils ont été baptisés. au point où donc on a été baptisés en milieu. Alors pour te dire, c'est lorsque les gens ont cru qu'ils ont été baptisés le même jour. Éric et Thierpien a été baptisé par Philippe le même jour. Donc il dit qu'il n'y a pas de coup de baptême dans les Écritures. Que si tu as cru ton coup de baptême, c'est la mort. si tu dois être baptisé, ce n'est pas ta foi. Lorsque tu crois la parole, tu reçois ton baptême. Donc il est allé évangéliser. Il dit que la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Parce que dans l'Écriture, aucune femme n'a prêché la parole de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé une femme en mission pour prêcher sa parole. Les femmes servent Dieu comme les garçons servent Dieu mais chacun en son poste. Dans le cadre de la prédication de la parole, la femme n'est pas concernée parce que la rue, on voit ses ventes mais ça n'est pas dit qu'elle est prédicatrice. La seule qui valait le temps c'est Dieu. La seule qui gêne qui prie c'est Dieu. La seule qui est soumise à son mari c'est Dieu. Parce que elle respecte la parole de Dieu. Donc il est en train de démontrer comme ça que pour être sauvé il faut croire la parole de Dieu dans son entièreté. Dans toute son entièreté. Donc il dit le grétien c'est celui-là qui a cru. Ce n'est pas celui qui fournit mais c'est celui-là qui a cru c'est lui qui est sauvé. Continuons. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi. Et nous aussi qui prêchons nous avons cru en Jésus-Christ après d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ. Oui et non par les oeuvres de la loi et non par les oeuvres de la loi. Il ne dit pas que les oeuvres de la loi sont mauvaises comme c'était le fait croire. Il dit ça ne sauve pas. Ça ne donne pas la vie. Parce que autant les oeuvres les oeuvres croyaient que c'est par la loi qu'ils auraient la vie. La loi n'a jamais donné la vie. Parce que tous ceux qui étaient sous la loi sont allés dans le séjour des morts. Dans le séjour d'Abraham. C'est Jésus qui est venu les faire sortir de là-bas. Donc la loi ne donne pas la vie. C'est ce qu'il lui expliquait. Mais il n'a pas dit que la loi est mauvaise. Il n'a pas dit que la loi a été appelée. Non. Mais il parle de la vie pour être sauvé. Pour recevoir l'immortalité. Pour recevoir l'inconturité. Pour recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas par la loi. Parce que tu n'as pas dit à Israël pour sortir d'Egypte. Facile ma loi. Respecter avant les sorties. Jamais. Il dit vous êtes mon père sortez d'abord. Sortez de l'Egypte. Sortez de l'Egypte. Mais quand vous sortez maintenant la sanctification doit se marquer. Lui parce que lui ne sera justifié par la réserve de la loi. Parce qu'aucun homme devant Dieu ne sera justifié par ses souffres. Par ses souffres. Dans le plan du salut Dieu a mis l'homme à l'écart. Dieu a écarté l'homme. On a vu que l'Éden attend quand il est tombé il a voulu faire ses pommes et fort pour se couvrir. Il allait cueillir des feuilles de filier et il a fait une couverture. Il a couvrir son acte. Mais Dieu dit donc que dans le plan du salut l'homme a écarté il dit attend tu n'as rien à faire c'est à moi de faire le travail. Et Dieu lui-même s'est chargé de tuer l'animal de verser le sang parce que c'est le sang qui a perdu sa colère. C'est le sang qui a perdu sa colère de Dieu. Il a versé le sang et il a pris la peau pour appuyer Adam et elle pour lui dire je reviendrai moi-même je reviendrai moi-même te délivrer du sujet des mots. Et donc dans le plan du salut l'homme est disqualifié. C'est pourquoi aucun homme ne sera justifié devant Dieu par ses efforts. Tous ceux qui consulent l'effort pour être sauvés sont disqualifiés. Ils sont disqualifiés parce qu'aucun homme ne sera sauvé par ses efforts. On a vu l'exemple d'Abel et de Caïen deux adorateurs. Il y a un qui a élevé son hôtel le conseil a élevé son hôtel et chacun a pointé son adoration à Dieu. Mais Caïen parce qu'il n'a pas la révélation a envoyé lui ses propres efforts. Il a travaillé la terre il a eu sueur. Il croit que dans le plan du salut il a un effort à faire. Il a eu sueur. Il a ramassé toutes ces choses à il faut travailler ça seulement là tu fais mon fond à Dieu il va guérir parce que moi c'est les efforts Dieu lui a dit que tu es sans réduction tu es un fils du diable ton en fait est clair il n'y a pas de rédemption pour toi mais Abel en tant que fils de Dieu c'est qu'il n'a pas d'effort à finir parce que Dieu lui prendrait un corps et descendrait pour manifester la rédemption donc Dieu lui a donné la révélation de l'adoration c'est dans le sang de la nuit et après a pris le premier né de son coup qui lui a dit qu'il sera le premier né d'être fils de Dieu qui lui a donné cette révélation et il dégoge il fait vers le sang et la colère lui est apaisée et Dieu dit toi dans la révélation tu sortis là du séjour de mort parce que la rédemption te possède ce n'est pas par les efforts mais c'est par la grâce de Dieu c'est pourquoi nous sommes sauvés par grâce sans effort voici l'évangile présenté par Paul aux nations pour que les gens entrent en crise et présenté 8 9 grâce et par la grâce que vous êtes sauvés on n'est pas sauvés par nos efforts si il y a quelque part et il faut faire des efforts pour être sauvés c'est que Dieu n'est pas là-bas parce qu'on n'est pas sauvés par nos efforts dans le plan du salut Dieu a disqualifié l'homme c'est lui-même qui doit faire le travail pour qu'on soit racheté lui par le moyen de la foi c'est par le moyen de la foi c'est en ayant foi en sa parole il faut croire en sa parole à l'entérité de sa parole parce qu'il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de paix mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pas de peu pourtant d'un point de peu d'un point de peu il prend l'aspect de imagination mais quand il pourrait savoir que eux c'est le diable toujours d'un point c'est celui qui est Dieu doit dévire dans toute la parole pas une partie de la parole mais le diable est toujours une partie qui n'a pas déçu Satan parce qu'il va fuir mais il dit Dieu le premier mot qu'il a prononcé c'est Dieu Dieu a dit vraiment Dieu a dit vraiment il a présenté Dieu d'abord mais il n'était même pas dans toute la parole il dit vous ne mourez quand il progresse avec eux c'est comme ça il vient donc avec une partie mais quand il progresse avec eux tu verras que c'est le fils du c'est le fils de cahier parce que le système de repère le diable c'est ce système qu'il croit qu'il qu'il fera paraître et donc il dit donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi c'est pas le moyen de la foi ce n'est pas par le seul c'est en croyant à la parole de dieu à toute la parole de dieu c'est en cette parole là que nous sommes sauvés lui et cela ne vient pas de vous et le fait même de croire à la parole de dieu ne vient pas de nous le fait de croire à la parole de dieu ne vient pas de nous ce n'est même pas que toi si tu as fait effort le fait de croire là ça ne dépend pas de l'effort de l'homme c'est pas parce que tu es trop intelligent que tu crois sinon vous savez que l'église catholique roumaine elle n'a plus de cerveau ce sont les professeurs d'université qui sont là-bas ce sont les les ministres les chefs d'état mais ils vont s'assoir et on va leur dire que Marie elle a 13 vierges mais et la mère toujours vierge avec le diplôme ils acceptent qu'une mère soit vierge quelqu'un qui n'a jamais fait le col ne peut accepter qu'une mère soit vierge quelqu'un qui n'est jamais à la école il n'acceptera jamais qu'une mère soit vierge parce qu'une mère c'est celle qui a perdu sa virginité à longtemps mais les gens avec le diplôme ils ont été écartés de la vérité donc ce n'est pas par la force de l'homme ce n'est pas parce que tu es tout intelligent que tu crois à la parole de Dieu c'est le secours de Dieu c'est le don de Dieu c'est l'amour de Dieu pour toi parce que Dieu t'aime et Dieu te donne de croix à sa parole c'est l'amour de Dieu disons c'est le don de Dieu c'est le don de Dieu ce n'est pas par nos comportements pour entrer par là du salut il présente le salut il n'a pas dit que les comportements sont mauvais mais l'intérêt présenté le salut il dit pour être sauvé là ce ne sont pas les oeuvres ce n'est pas le comportement qui sauve on est sauvé par la foi on est sauvé en croyant à la parole de Dieu c'est ça qui nous sauve et même cette foi ne vient pas de toi lui c'est le don de Dieu c'est Dieu aussi qui te donne de croire à sa parole parce que tu lui as parti ce n'est pas parce que tu es trop intelligent ce n'est pas parce que la Bac 15 19 mais c'est parce que tu appartiens à Dieu c'est parce que tu es Dieu c'est parce que depuis l'éternité Dieu t'avait choisi c'est parce que depuis l'éternité dans son plan Dieu t'avait élu comme son plan n'échoue pas lui même se charge de donner la foi pour croire sa parole pour que son plan s'accroisse donc c'est Dieu qui nous a donné de croire sa parole donc c'est le don de Dieu afin que personne ne se promifie parce qu'il n'y a pas un homme qui va se promiquer devant Dieu pour lui j'ai mérité de salue aucun homme personne n'est béni de salue Dieu connaît l'homme l'homme aime la gloire il dit que la gloire est venue à lui seule toute la gloire au siècle des siècles c'est pourquoi tous ceux qui prêchent pour faire le salut ils chantent un chant qui ne comprennent pas sans toi Seigneur qui serai je sens toi sans lui on sera en enfer c'est lui qui a fait le travail c'est qui va de salut c'est qu'il n'a même pas la révélation du chant qu'il chante parce que sans lui nous serrions en enfer c'est lui qui a fait le travail pour que l'enfer puisse aimer ses potes parce qu'il a guériqué son église les potes de l'enfer de preuve donc preu qu'on son église ne descend jamais d'un sur le parce que l'enfer ne ne sont pas sous la liste nous sommes des vices de Dieu élus dans la pression de Dieu avant la fondation du monde pour avoir le salut pour être sauvés donc il dit que ce n'est pas par l'as eu ce n'est pas par nos comportements mais c'est par l'action puissante de Jésus Christ que nous les fils de Dieu nous sommes sauvés c'est pourquoi il a fait comprendre que si nous sommes sauvés par nos œuvres c'est que le sacrif de Jésus est ignotif c'est que Jésus est descendu sur la terre gratuitement si ce sont nos œuvres qui nous sont Jésus devait rester au ciel où il est parce que son sacrifice est égouti elle a fait un égouti J'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Christ a trouvé le logement dans mon âme Christ vit en moi puis si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé il a manifesté son amour et qui s'est livré lui-même pour moi lui je ne ne rejette pas la grâce de Dieu ok fils de Dieu ne rejette la grâce de Dieu ok c'est l'église qui a été gracie les gens appellent ceux qui prêchent la débauche gracie non ce ne sont pas des gracie ce sont des disgraciers c'est l'église qui est gracie parce que l'église a été gracie par Dieu tous ceux qui ne ne pas de l'église l'église a été gracie Dieu a fait grâce à l'église donc c'est eux qui ont reçu la grâce d'être sauvé dans cette église qu'on appelle normalement gracie mais quand prêchent la disgrâce la dissolution ils ne sont pas les gracie mais c'est des disgraciers ils prêchent la disgrâce ils vont au delà de la grâce la débauche ce qu'ils prêchent ce n'est pas la grâce parce qu'on voit tout dessus ce que la grâce nous enseigne de faire on va voir tout dessus ce que la grâce nous enseigne de faire est-ce que la grâce nous demande de vivre de la débauche est-ce que la grâce nous demande de vivre dans le péché ça c'est la dissolution c'est la disgrâce la grâce n'a rien à voir avec ça la grâce de dieu c'est l'église qui a été gracie dieu a sauvé son peuple par sa grâce et l'église a celle-là la grâce nous donne des enseignements la grâce nous donne des instructions la grâce nous donne des recommandations je suis à dit allez et faites toutes les nations les disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du s'est par été là après enseignez à observer il y a quelque chose à observer la grâce vous demande d'observer quelque chose vous pouvez leur enseigner à observer tout ce que moi je vous ai parce que la marche qu'a dit comment le grâce il doit marcher comment le gracien doit marcher ce qui fait de lui un gracien c'est par sa marche qu'on regarde c'est par sa marche qu'on reconnait que celui est réellement gracieux parce que l'esprit qui est en lui doit manifester ses fruits l'esprit qui est en lui doit manifester ses fruits donc il dit que je ne ne rejette pas la grâce de Dieu nous ne rejetons pas la grâce de Dieu en tant que Christ de Dieu pourtant le peuple ont rejeté ils disent qu'eux ils n'ont pas besoin de la grâce ils veulent les mettre leur c'est faux ils disent qu'ils veulent être sauvés par leur propre comportement que c'est leur comportement qui les amènera au salut ceux-là ils ont rejeté la grâce de Dieu ils sont disqualifiés ils disent qu'ils n'ont éprunt le salut or celui qui parle comme ça n'a jamais reçu le salut ils n'ont jamais reçu l'esprit de Dieu dans leur âme parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu mais l'Église de Jésus ne rejette pas la grâce de Dieu oui car si la justice obtient par la loi car si la justice voici qui est clair si la justice obtient par la loi si ce sont tes œuvres qui te rendent juste devant Dieu si c'est ton comportement qui va te rendre juste devant Dieu si ce sont tes efforts qui vont te rendre juste devant Dieu oui Christ est donc mort en vain Jésus s'est baptisé Jésus s'est baptisé il était prévue la pire sociale il nous tient à deux parce que son sacrifice n'a plus de fait si toi même tes œuvres peuvent t'envoyer à la perfection devant Dieu c'est que le sacrifice devient inutile l'œuvre qui l'a accompli avant à Golgotha est inutile le crime qui a identifié pour être accompli est inutile si toi même tes propres yeux peuvent t'amener à la perfection Jésus est mort inutilement mais parce que tes œuvres ne peuvent pas t'amener à la perfection le sacrifice de Jésus a une grande valeur de frontière parce que jusqu'aujourd'hui le sang est sur le ton de la classe le sang est sur le ton de la classe et le sang et le sang intercède pour nous jusqu'au de la classe jusqu'au de la classe donc il dit voici ce qu'il a présenté pour que les nations entrent en crise pour que les nations soient converties il dit il a présenté la parole disons disons or nous savons que tout ce qu'elle dit la loi or nous savons que tout ce qu'elle dit la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi elle le dit à ceux qui sont sous la loi pourquoi parce que la loi était un miroir dans lequel l'homme doit se découvrir comme pécheur la loi n'était pas là pour sauver quelqu'un mais l'homme doit reconnaître sa nature de pécheur quand il a volé quand il y a la loi qui se reconnaît que tu es un voleur quand il a menti quand il regarde la loi tu reconnais que tu es un menteur parce que l'homme n'est pas fait la loi est venue pour que nous puissions le reconnaître comme pécheur ce n'est pas pour que nous soyons sauvés la loi était le miroir dans lequel on s'est regardé pour reconnaître sa nature de pécheur afin que toute bouche soit fermée afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu après la loi c'est le miroir dans lequel nous regardons pour reconnaître que nous sommes coupables pour vendre Dieu donc c'est lui qui continue complètement à des qualités parce que ta conscience toujours t'accuse toujours ta conscience t'accuse et nous sommes coupables à cause de la loi que nous regardons nous péchons lui car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi car aucun homme ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi lui puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché puisque c'est par la loi c'est le miroir c'est le miroir dans lequel l'on se regarde pour se dégouffrir pour ne connaître qu'il est péché puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché vas-y vas-y jusqu'au verset Bessin mais maintenant sans la loi il manifestait la justice des dieux mais maintenant sans la loi tu vas progresser jusqu'au verset Bessin mais maintenant sans la loi il manifestait la justice de Dieu lui à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes donc sans la loi la justice de Dieu est manifestée maintenant donc la justice de Dieu ne dépend pas de la loi ne dépend pas de leur comportement pour que nous soyons sauvés ce n'est pas leur comportement que Dieu a regardé mais elle a regardé l'acte de Jésus-Christ oui justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tout ceux qui croient pour tout ceux qui croient c'est pour tout ceux qui croient ce n'est pas pour ceux qui constituent leur comportement mais c'est pour tout ceux qui croient oui il n'y a point de distinction il n'y a point de distinction parce que car car tous ont péché tous les autres ont péché il n'y a pas un homme qui n'a pas péché même le bébé qui est dans le vent de sa mère qui n'a encore rien fait la bulle n'a pas été parmi la bulle n'est pas sauf le bébé la bulle dit car tous ont péché tous les autres même le bébé qui est dans le vent de sa mère est taxé de péché par Dieu il est taxé de péché par Dieu pourquoi ? parce qu'il est venu par rapport sexuel il est infecté du péché quand tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu et tout le monde doit l'un en fait vous voyez donc si tu te construis complètement c'est que l'empêche est prêt à être attaqué parce que tous les hommes ont péché et tout le monde doit l'un en fait normalement tous les hommes car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu donc malgré le comportement des hommes là à l'un des tout le monde voit ce qu'il faut en faire mais quelqu'un a fait le travail oui et ils sont gratuitement justifiés et ils sont gratuitement 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 justifiés qui ? la justice de Dieu est un don de Dieu ce n'est pas l'homme qui a fait des efforts le salut c'est la gratuité de Dieu donc ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption mais tu as fait grâce à son peuple tu as fait grâce à son peuple qui a été gratuitement justifié par sa grâce par le moyen par le moyen de la rédemption qui est en Jésus c'est pas ce moyen que Dieu a fait grâce à son peuple c'est la rédemption que Dieu a regardée et tous ceux qui croient en ça sont justifiés c'est ce que Paul allait prêcher dans les nations lui c'est lui que Dieu a destiné par son c'est Jésus que Dieu a destiné par nos comportements nos comportements n'ont pas été destinés par Dieu pour qu'on soit sauvés nos secteurs n'ont pas été destinés par Dieu pour qu'on soit sauvés pourtant mon comportement n'est pas nouvel mais c'est pas ça qui nous a sauvés c'est ce que nous avons nos comportements qui nous ont sauvés c'est ça les gens n'ont pas bien respecté mais c'est Jésus qui a été destiné par Dieu dans le plan pour établir Dieu pour que nous s'ensovés il faut que le sang de Jésus tesse à la croix donc c'est lui que Dieu a destiné lui par son sang par son sang pas par nos actes mais c'est par son sang à être ceux qui croiraient pour ceux qui croiraient donc normalement tout le monde voit l'enfer mais Dieu est venu poser un acte pour que nous s'ensovés gratuitement Jésus a baissé son sang et tous ceux qui croient sont justifiés devant Dieu ils sont justes devant Dieu lui à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire victime du propitiatoire parce que c'est là sur le propitiatoire que le sang devait être versé donc c'est lui qui est la victime c'est lui qui est venu prendre la sanction qui devait tomber sur les fils de Dieu et Dieu a dit quand tu mangeras tu mourras il est venu prendre cette sanction pour que nous ayons la vie donc pour nous qui allons croire il est la victime et propitiatoire vas-y afin de montrer sa justice afin de montrer sa justice je vais commencer mes études afin de montrer sa justice lui il avait laissé impunir les péchés commis auparavant autant de sa patience autant que sa patience afin de montrer sa justice dans le temps présent Dieu veut montrer maintenant sa justice sa justice ça ne dépend pas de nos oeuvres parce qu'il n'y a pas un homme qui est juste devant Dieu parce que c'est lui la vie a mis toute la création qui vit dans Jean 15 14 à 16 qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pour lui c'est tes défis que Dieu lance à toute la création c'est lui qui est né de la femme c'est-à-dire par la possession peut-il être juste devant Dieu ou pour qu'un homme donc tous ceux qui veulent être juste par les yeux par les sexes sont disqualifiés parce que Dieu a lancé un dépit il n'y a pas un homme qui est juste parce qu'il est né du concours d'un homme et d'une femme mais Dieu voulait montrer maintenant sa justice dans le temps présent lui démontrer la justice dans le temps présent lui de manière à être juste lui tout en justifiant c'est lui qui est à la fois donc c'est Dieu qui justifie c'est pas l'homme qui se justifie lui-même or les autres là ils veulent se justifier eux-mêmes mais c'est Dieu qui justifie c'est quand nous c'est Dieu qui nous a justifié on ne sait pas justifier nous-mêmes parce qu'on n'a pas cette capacité là donc c'est Dieu qui justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ vas-y ou donc le sujet de se glorifier donc l'homme ne peut pas se glorifier du grand Dieu il est fatigué je me suis bien compagné pour être sauvé il est je ne suis plus d'exclun ce sujet-là est-ce qu'aucun homme ne peut pas se glorifier du grand Dieu on lui dira tout sans toi qui c'est rien sans toi nous c'est rien on va payer sur nous on va pleurer sur nous parce que c'est lui qui nous a fait la grâce d'être sauvé vas-y par quelle loi par quelle loi par la loi des oeuvres est-ce que c'est par la loi des oeuvres non non par la loi de la foi par la loi de la foi on peut l'appuyer sur cet enseignement la loi des oeuvres est la loi des oeuvres la foi c'est à sa loi qui a dit la foi n'a pas sa loi qui a dit que la foi n'a pas sa loi la foi a sa loi il y a l'enseignement d'une prison à une autre qui sort d'une prison pour rentrer d'une autre prison la foi lui-même ou lui-même il n'y a lui parce que les gens prennent le WC1 pour faire croire que les gens doivent vivre la douleur vous mettez un à deux il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ pourquoi parce qu'ils sont cru ils sont sauvés il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ça c'est clair oui en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ il n'y a pas la loi de l'esprit dans l'esprit de vie aussi à sa loi l'esprit de vie aussi à sa loi la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort ça m'a libéré de ça parce que pour d'autres croyants en qui commandement ils sont sauvés c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a libéré de ça donc les fou des vies elle a aussi sa loi il a aussi sa loi pardon mais ça c'est un conseillement mais ce que nous sommes tous en train de voir c'est la même chose parce qu'il y a le salut obtenu par à nos oeuvres mais par la foi ça c'est ce qui a été présenté par il dit que pour être sauvé il parle d'être sauvé avoir la vie en elle ce ne sont pas tes oeuvres qui te sauvent il n'a pas dit que l'oeuvre là c'est mauvais il n'a pas dit que bien se comproter c'est mauvais mais nous pour avoir le Saint-Esprit si nous ne sommes pas les oeuvres c'est la foi c'est croire au Seigneur Jésus croire à l'entièreté de sa pardon et quand il allait présenter l'évangile les gens ont cru si on pourrait terminer remets toi car nous pensons que l'homme est justifié par la foi nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les oeuvres de la loi il n'est pas dit que les oeuvres là sont mauvaises il dit qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit par les oeuvres c'est ce qu'il entend expliquer pour recevoir le Saint-Esprit c'est par la foi c'est pas la foi donc il allait présenter l'évangile d'abord il a prêché et les gens ont cru les gens ont cru les gens sont rentrés à la confession mais il ne s'est pas arrêté seulement à prêcher parce qu'il y a des gens là tu vas te donner Matthieu 58 verset 2015 tu ne pourras pas Jean-Marie 18 verset 2028 tu ne pourras pas il y a quelque chose qu'il veut faire continuons verset 2015 tu reprends après verset 17 j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ il dit j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu pour ceux qui regardent les choses de Dieu c'est pour ça qu'il se glorifie lui donc car il n'a pas été de se glorifier pour ceux qui regardent les choses de Dieu car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance amener les nations à la confession donc Christ a fait le choix avec lui premièrement par la parole par la parole on a vu qu'il allait prêcher les magis il a prêché d'abord les gens ont été confiés mais tout le monde n'a pas été gagné par la parole deuxièmement et par les actes et par les actes et par les actes et par les actes le comportement le comportement du chrétien ça impose la pense pour que les gens soient gagnés parce que qu'est-ce que tu pourrais tu es chrétien pour qu'il te suive qu'est-ce que tu pourrais tu es chrétien pour qu'il ait pris avec toi parce que la peau ne part le fruit de l'esprit la repousse ne fait pas partie du fruit de l'esprit quelle est la preuve que tu es chrétien parce qu'on a dit il y a des gens à qui tu vas parler matin, midi, soir 3 jours 50 jours 2000 jours il va dire toi même ton comportement toi tu vas mettre moi toujours c'est toi qui n'allais pas et tu viens au quartier souler tu vas aller te boire toi tu peux te boire parce que pour toi alcool c'est pas péché donc c'est ton tri tu dois forcément boire qui a dit ça qui a dit que c'est un impératif donc dans le quartier c'est toi on ne boit pas tout dans les bistrots on n'est pas chaque matin t'es un élève qui n'a qu'on viser avec alcool pour que tu peux tout faire choisir parce que lui là c'est pas ce que tu fais que ton parent tu l'intéresses c'est ta vie qui l'intéresse c'est ta vie les cadres toi tu es le quartier et puis c'est toi qui a toute la copie du quartier c'est toi qui t'as à toutes les portes mais tu vas du bon boss tu vas lui dire quoi tu es débauché il va lui dire tu n'es pas un chrétien oh c'est peut-être une âme à gagner mais ta vie ta vie démontre ta nature c'est ta vie là qui récate c'est ça parce que l'écriture a dit qu'on est sauvé par grâce sans les yeux mais l'écriture n'a pas dit que les yeux sont mauvaises mais si tu es fils de Dieu si tu as reçu l'esprit de Dieu il y a aussi quelque chose qui a été préparé d'avance pour vous d'avance tu as été vous pourrez sauver non mais Dieu a aussi préparé quelque chose l'Ephésion 2,8 à 10 c'est quelque chose pour les prêts l'Ephésion 2,8 à 10 oui car c'est par la grâce que vous êtes sauvés c'est vrai c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi par le moyen de la foi ça c'est clair cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est le point par les oeuvres ce n'est pas par vos compétitions avec une personne qui ne se glorifie devant Dieu là c'est clair tu ne peux pas être sauvé mais écoutons maintenant l'évite verset 10 lui quand nous sommes en ouvrage nous sommes en ouvrage pourquoi ? parce qu'il a dit qu'il a tous son péché et tout le monde doit aller en enfer mais il a élu un peuple d'avance il y a un peuple qu'il a élu d'avance ce peuple là ne doit pas s'assurer en enfer il doit venir faire une autre création il doit venir faire un autre travail un autre ouvrage et il vient il vient des serbes éternels en nous communiquant sa vie la vie éternelle il vient nous communiquer ça donc il a fait ce travail nous sommes en ouvrage lui quand nous sommes en ouvrage lui il a été créé en Jésus Christ donc on a été créé en Jésus Christ c'est du mot création c'est vrai que tu veux parce que la création de Genève va disparaître c'est une création d'un commencement en tout cas un commencement à une paix mais puisqu'il a prévu dans son plan que nous soyons éternels nous il est venu nous communiquer l'éternité il est venu réaliser son plan il est venu créer des êtres éternels donc on a été créé en Jésus Christ c'est pas avec tous ceux qui sont en Jésus Christ sont plus nouveaux là qui a dit nous sommes une nouvelle création donc il a été créé en Jésus Christ oui il a été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres pour les bonnes oeuvres ce n'est pas les bonnes oeuvres qu'il faut qu'on ait créé mais parce qu'on a été créé en Jésus Christ parce qu'on a été créé en Jésus Christ il a été créé en Jésus Christ pour les bonnes oeuvres pour les bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance, Dieu a préparé d'avance. Moi, dans le début, l'éternité aussi, les bons jours étaient préparés pour nous, pour les fils de Dieu. Il nous a élus pour qu'on soit sauvés. Il a aussi préparé des bons jours pour montrer notre nature. Il a préparé des bons jours pour montrer notre identité. Il a été créé à Jesus pour des bons jours que Dieu a préparés d'avance, Dieu a fait que nous le pratiquions. A fait que nous le pratiquions. A fait que nous pratiquions ces bons jours-là en tant que fils de Dieu. Pour démontrer notre nature. Ce n'est pas pour devenir fils de Dieu. Mais parce que nous sommes fils de Dieu, nous manifestons la nature des fils de Dieu. Et les bons jours-là doivent être pratiqués par les fils et les filles de Dieu. C'est notre nature. Et donc là, c'est ta nature qui me va pour dire « Ah ! » Lui, là, c'est le métier. C'est la vingt-et-gérie. À cause de quoi ? La manifestation des soins qui n'est pas. Parce que on ne peut pas se limiter à la justification. Si tu te limites à la justification, tu es mort, tu es un panier. Il y a la progression qui suit ces yeux. Les oeuvres de la grâce. Après la justification, il y a la sanctification. Et dans ces bons oeuvres-là, Dieu a prévu, il a préparé sa avance après que son peuple puisse les pratiquer. Pour démontrer notre nature de fils de Dieu. Ailleurs, eux veulent le faire, ils veulent faire les bons oeuvres pour être fils de Dieu. Eux sont disqualifiés. Parce que ça, c'est l'imitation. Il n'est pas de Dieu, il n'est pas de la maison. Pas parce que les enfants de l'Avignon doivent porter la vie rouge. Toi, si tu portes la vie rouge, on peut les recevoir, mais tu n'es pas de la maison. Et là, le père a dû le porter la vie rouge pour reconnaître ses enfants. C'est tout. Quand les enfants portent la vie rouge, toi aussi, tu vas porter la vie rouge pendant 30 ans, mais c'est jamais son enfant. Toi, tu veux, devenir son enfant, mais c'est parce qu'ils sont ces enfants qu'ils respectent son ombre. C'est parce qu'ils sont ces enfants qu'ils respectent son ombre. Toi, toi qui veux devenir son enfant, c'est parce qu'il n'a jamais été son ombre. Donc, les bons oeuvres, ce n'est pas pour devenir fils de Dieu. Alors, quand ils veulent devenir fils de Dieu, ils viennent les pratiquer pour être fils de Dieu et son fiscalité. Mais nous, parce que nous sommes fils de Dieu, parce qu'ils ont été créés en Jésus-Christ, les bons yeux vont se manifester en nous pour devenir notre nature, notre identité. Est-ce que les petits ont dit 3, 4 à 8? Dites 3, 4 à 8. Mais lorsque, la bonté de Dieu est notre sauveur, la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Non, ce n'est pas notre comportement qui a été manifesté, mais c'est la bonté de Dieu et son amour pour les hommes qui ont été manifestés. Oui, il nous a sauvés. C'est quand sa bonté et son amour pour les hommes ont été manifestés, c'est en ce moment que Dieu nous a sauvés. Donc, on ne s'est pas sauvés de nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a sauvés. Oui, non à cause des oeuvres de justice, ce n'est pas à cause de nous-mêmes pour nous-mêmes, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions fait. Ce n'est pas à cause de ça qui nous a sauvés. Non. Oui, mais c'est selon sa miséricorde, mais c'est selon sa miséricorde. Oui, par le baptême de la régénération, c'est par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, et le renouvellement du Saint-Esprit, qui l'a répandue sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre sauveur. Vas-y. Afin que justifié par sa grâce. Afin que justifié par sa grâce. Non, on est justifié par la grâce de Dieu. Par le bon Dieu. Justifié par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc, on a la foi que nous avons la vie éternelle. Mais il s'est pas arrêté là. Continue maintenant. Le Cévit. Oui. Cette parole est certaine. Il dit ce qu'il vient de dire là. C'est sûr, c'est certain. Et ce qu'il vient de dire, c'est certain. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres, s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres, s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Ils doivent s'appliquer à ça. C'est une application pour les durs de Dieu. On ne peut pas dire que le chrétien, quelque soit sa vie, c'est qu'il n'a jamais été et il doit même être scellé. Il doit même être scellé, être scellé. Disons, dites-le, 11 à 14, la grâce de Dieu nous enseigne quoi? La grâce de Dieu, on dit, on n'est fait pas grâce. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut évoluer dans le péché? Parce que je suis sauvé, je peux faire ce que je veux. Tu n'as jamais été sauvé. Tu n'as jamais été sauvé. Parce qu'étant sauvé, tu dois t'appliquer à pratiquer les bons oeuvres. Les bons oeuvres doivent être une application dans ta vie. Mais que tu écris-tu? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut. La grâce de Dieu est la source de salut. En train de la grâce, il n'y a pas de source, il n'y a pas de source. Ce n'est pas comme pour toi qui est source de salut. Ce n'est pas ton grand-père qui est source de salut. Ce n'est pas ta maman qui est source de salut. Ce n'est pas vraiment qui est source de salut. Mais c'est la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de salut pour tous les hommes. Lui, quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée. On a connu la grâce de Dieu. On a vu la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. on connait maintenant la grâce de Dieu on sait que la grâce de Dieu est bien manifestée oui elle nous enseigne à renoncer elle a un enseignement la grâce de Dieu a un enseignement la grâce de Dieu enseigne quelque chose celui qui est souvé par grâce il y a un enseignement de la grâce celui qui dit que tu es souvé par grâce il y a un enseignement de la grâce c'est quel enseignement Celui qui dépense le conseillement N'est pas sauvé par grâce C'est un païen Il n'a pas reçu le Saint-Esprit Car la grâce de Dieu Sous le salut Pour tous les autres A été manifestée Et elle nous donne un enseignement Alors il a dit Allez et faites de toutes les nations des disciples Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à observer Tout ce que je vous ai prescrit Qu'est-ce qu'il a prescrit ? Elle nous enseigne A renoncer A renoncer A l'impiété A renoncer On doit renoncer à la vie des tebauches Hallelujah On doit renoncer au péché On doit renoncer à l'impiété Parce que la grâce de Dieu Nous enseigne à renoncer à cela En tant que fils de Dieu Parce que les bons dieux Donc elles nous pratiquent dans la vie des fils de Dieu Donc la grâce de Dieu Nous enseigne à renoncer à l'impiété Lui Et au convoitisme mondial Et toi Au convoitisme mondial Et toi La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer Au convoitisme A l'impiété Et au convoitisme de ce monde Des fils du diable La vie Voici l'enseignement de la grâce de Dieu C'est lui que tu es souhait par grâce C'est lui que tu es chrétien Il y a un enseignement de le christianisme Il y a un enseignement de le christianisme C'est l'enseignement de la grâce de Dieu C'est lui que tu te donnes A renoncer à l'impiété A renoncer au convoitisme de ce monde Donc tu veux parler des fils de Dieu Et puis tu vas accepter De vivre dans la débauche Tu n'as jamais été convoitif Tu es un païen Tu n'as jamais reçu de cet esprit Parce que tu ne respectes pas Les enseignements de la grâce de Dieu Tu ne respectes pas ce conseillement La grâce de Dieu Nous exhorte A renoncer A l'impiété Et au convoitisme de ce monde Vas-y Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété Et au convoitisme mondial Et à vivre dans le siècle présent Selon la sagesse Et à vivre Dans le siècle présent Selon la sagesse La justice Et la piété Et la piété Les chrétiens doivent vivre selon la piété C'est lui qu'on appelle qui dit Sa nature se révèle Sa nature se déforme Voici comment ils font marcher Voici comment ils font vivre Pas dans la débauche Pas dans le péché Pas dans l'alcoolisme Parce que quelqu'un qui prêche l'alcool C'est un alcoolique C'est sa vie qui vient prêcher C'est un ivreux Quelqu'un qui vient vivre le bon vrai C'est un beau ivreux C'est pas qui de la parole C'est qui de le pauvre C'est la parole que nous avons présenté Le rhum des cieux Ce n'est pas le manger et le poids Ça n'a rien à voir la parole des dieux Mais quelqu'un qui prêche l'ivoiné Qui prêche l'alcool C'est un ivreux La grâce de Dieu nous demande Aller vous renoncer à ce nom Continue Jusqu'au verset 14 En attendant la bienheureuse espérance En attendant la bienheureuse espérance Et la manifestation de la gloire du grand Dieu Et de nous sauver Jésus Christ Qui s'est donné lui-même pour nous Afin de nous racheter de toute iniquité Et de se faire un peuple qui lui appartient C'est lui qui nous a racheter de toute iniquité Et il s'est fait un peuple qui lui a appartient Ce peuple là On va voir Ce peuple qui lui appartient Comment il doit vivre Ce peuple qui lui appartient Ce peuple qui l'a racheté par son sœur Comment ce peuple doit vivre Et de se faire un peuple qui lui appartient Lui Purifié par lui Le peuple a été purifié par lui Lui Est scellé Pour le bon Dieu Il doit sceller Pour le bon Dieu Il doit être scellé Dans tous les cas On doit le remarquer Que c'est un fils de Dieu Par le sein des bonnes sœurs Il doit être régi De pratiquer les bonnes sœurs Et se glorifier pour cela Alléluia Parce que c'est sa nature De vie de Dieu C'est son utilité Il doit être scellé Pour les bonnes sœurs Mais Certains ne sont même pas scellés Pour les bonnes sœurs Ils sont scellés Pour la débrouche Ils présentent la débrouche Ils n'ont jamais reçu L'espective Jamais Ils n'ont jamais reçu Le sourire Ils n'ont jamais reçu L'immortalité Ils n'ont jamais reçu L'immortalité C'est le fils du cahier C'est le fils du diable Parce que tout fils de Dieu Il doit être scellé Pour les bonnes sœurs C'est un sœur pour lui Il est régi dans le quartier Il dit C'est un sœur pour lui Il dit Il dit Madame Moi c'est un chrétien Ça ne m'intéresse pas Alléluia Ça ne doit pas l'intéresser Parce que c'est un fils de Dieu C'est son identité Alléluia Il est scellé pour ça Quand dans le quartier Il ne peut pas avoir une copie Il dit Moi c'est un chrétien Je suis un chrétien Je ne dois pas avoir une copie C'est son identité Il est scellé pour le bonnes sœurs Alléluia C'est un sœur pour lui Et tout le quartier Il doit renvoyer son identité Mais quand on ira C'est toi même qui es rempli D'appuyer toutes les vies du quartier Tu jettes la boue Sur la parole de Dieu Tu jettes la boue Sur le visage de Christ Celui qui a reçu L'esprit de Dieu Il a un enseignement de la vie Il y a les prescriptions de Jésus-Christ Qu'il doit observer C'est pour observer ces prescriptions-là C'est pour les pratiquer Ce n'est pas pour les réfugiés Mais c'est pour les pratiquer C'est pour pratiquer les observations de Jésus-Christ Les commandements de Jésus-Christ C'est pour les observer C'est une prescription C'est pour les observer C'est pour les pratiquer Donc en tant que fils Et fille de Dieu On doit être scellé pour les posséder La sœur au quartier On envoie son mari Et on voit que son mari est christiel Et puis elle est trinée Elle est soumise Quand ça va nous l'appeler Mais ton mari Il dit que tu n'as pas le point Pourquoi ? Elle dit Je suis une chrétienne Je dois être soumise à mon mari Selon l'écriture Alléluia Parce que les seuls doivent respecter la parole de Dieu Ce sont les prescriptions de la grâce Ce sont les renseignements de la grâce Tout le fils de Dieu D'où est soumise à son mari Et tous les quartiers doivent reconnaître cela Tu ne dois pas montrer aux gens de toi Ton mari ne peut pas parler sur toi Quand ton mari ne peut pas dire Tu ne le gênes pas toi Ton mari ne le commande pas En tant que fils de Dieu Non Le quartier Donc ça va que Tu respectes ton mari C'est à cela que C'est à cela que Tout le monde voit C'est à cela que Ceux-là ce sont les petits Là c'est Ouvrier Moi aussi je ne vais pas dire d'abord Parce qu'on va tous ces choses On vient Il y a les cinq Des pauvres Qui ont poussé Toutes à venir écouter la parole Il y a des gens qui l'ont posé Qui ont révélé son identité Et tout le monde Certainement C'est à cela que je dis Et Il a suivi Il fit les yeux Peut pas se mettre dans le quartier Et s'habiller comme les paillets Les pantalons Il y a le coulant Il y a le mini Bon tu chèches quoi le mini Tu chèches quoi avec le mini Tu chèches quoi le mini Mini là ça t'envoie ou ça Est-ce que ça t'appelait au ciel Tu chèches quoi avec le mini La Bible dit Il n'est pas le monde Pour qu'il y ait les fils Et les filles de Dieu Ni les choses qui sont Dans le monde Tu veux être à la mode Dans ce monde Mais la mode Est-ce que ce monde Ne t'envoie pas au ciel L'amour de ce monde Est au contraire à la parole de Dieu La Bible dit que le monde passe Et sa convertisse aussi Passe Il fit de Dieu Mais passe la bière Mais il est impossible Quand tu reçois L'esprit de Dieu Il y a un changement en toi Quelqu'un qui a converti là Quand on le voit Quand Jésus est arrivé C'est le chien d'Azard Quand il s'est assis Il a commencé à manger Il y a quelque chose Qui se passait au très fond De l'Azard Il dit non j'ai fait trop Des mauvaises choses Il faut qu'il vienne Changer On a vu l'Azard Commencer Commencer à donner Ce qu'il a volé Aux gens Commencer à donner C'est quoi C'est l'action De l'esprit de Dieu en toi C'est l'action De l'esprit de Dieu en toi Ça amène le changement Dans ta vie Les gens Qui t'intéressaient avant Les gens Qui t'intéressaient Et qui n'ont rien D'après la parole de Dieu L'esprit de Dieu Qui sépare ça L'esprit de Dieu Manifeste la transformation En toi Et tu fais ça Comme de l'amour Quand tu dis Je veux tous Que je suis comme de l'amour Pourtant Avant ça m'intéresse Tu fais en cause De l'excellence De la connaissance De Jésus-Christ Quand tu dis Que tu dis Que tu cherches pour être mini Tu cherches pour être mini Mini t'envira où ? J'ai connu des personnes Lorsqu'elles ont découvert Ce message Et qu'elles ont accepté Le message Elles sont allées Et qu'elles ont accepté Toutes ces choses Parce que Ça ne préoccupe pas La parole de Dieu Les sabuts Blackie Qui démontent ta forme Pour une vie de Dieu Tu veux montrer ta forme à qui ? Tu veux montrer ta forme à qui ? Bien sûr Pour comment dire Tu veux porter Les habits longs Les robes longs Mais on veut porter Ici Que tout est platy Tiens-nous Qui t'a dit que tu es habillée ? Ta forme là Ça appartient seulement à ton mari Ça appartient seulement à ton mari La vie de Dieu Qu'est-ce que tu es habillée ? Avec poudre Et modestie C'est sa nature Qui se révèle C'est comme ça Qu'est-ce que c'est Dieu ? Disons Timothée 2 9 à 10 1 Timothée 9 à 10 Oui Je veux aussi Je veux aussi Je veux aussi Que les femmes Que les femmes Vêtient d'une manière décente Vêtient d'une manière décente Elle doit s'habiller Elle doit s'habiller décemment Elle doit s'habiller décemment D'une manière décente Vêtient d'une manière décente Oui ? Avec poudre Avec en Poudre Elle doit s'habiller avec poudre et les femmes s'habillent et toutes leurs poitrines sont dures. Et tu te dis qu'il te dit qu'il t'habille et qu'il t'habille et qu'il t'habille, ça sort, ça gonfle. Tu cherches qui dans la rue ? Tu cherches qui dans la rue ? La fuite des dieux doit s'habiller avec pitié. Tout doit être fermé. Tout. Tout doit être fermé. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Les filles du monde sont nues. Quand vous les voyez passer, elles sont nues. Elles sont nues. Elles croient qu'elles sont à pied, mais elles sont nues. Elles se croient avec eux, mais elles sont nues. Ne vous mettez pas nues comme elles, filles de Dieu. Ne vous mettez pas nues comme les filles de ce monde. habillez-vous avec pitié, parce que c'est votre identité. C'est votre identité. Avec plus d'un et modestie. Avec plus d'un et modestie. Il ne faisait plus bien sa vie, mais c'est avec modestie. Putain. Vas-y. Ne se parle ni de dresse. Elle ne se parle ni de dresse. Ni d'or. Ni d'or. Ni de peur. Ni de peur. Ni de peur. Ni d'habit sur Dieu. Ni d'habit sur Dieu. Mais qu'elle ne se parle ni de bonnes oeuvres. Mais elle n'a pas se parler de bonnes oeuvres. Vous voyez ? Les filles de Dieu doivent se parler de bonnes oeuvres. On doit les remarquer dans le quartier. Avec leur comportement. On doit les remarquer par leur habillement. Par leur soumission à leur mari. Et deux filles vont dimer. C'est tellement celles-là, elles sont de la vérité. Nous irons prier avec eux. Parce qu'il y a des choses qui attirent. Il y a des choses qui attirent. Vas-y. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Elles doivent manifester les bonnes oeuvres. Comme il convient à des femmes. Qui font quoi ? Profession de servir Dieu. Voici comment la femme sert Dieu. Voici comment la femme sert Dieu. Elle manifeste les bonnes oeuvres. Elle se conduit à prier. La société. Elle peut prier à son mari. Même si son mari a été paillé, elle doit lui opérit. Ça peut le gagner. Son comportement, c'est là qu'il sera gagné. Un pied droit. Un. Un pied droit. Femme. Femme. Soyez des mêmes soumises avant Marie. Soyez des mêmes soumises avant Marie. Ce sont les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. que nos femmes. Que nos femmes doivent observer. Que les filles de Dieu doivent pratiquer. Femme. 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 Soyez des mêmes soumises avant Marie. Femme. 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 tu prends des formes et ils vont, ils ne croient pas. A bien qu'il faut bien se comporter à la maison. Il faut le respecter. Il faut lui être soumise. Parce que lui, là, ce n'est pas la parole qui l'intéresse. Mais qu'il va voir ton comportement, le comportement d'une fille de Dieu. Qu'il va voir des actes de soumission. Il va dire certainement vous êtes dans la vérité. Et il va te suivre. Quand il te suivra, il vous dira maintenant la parole. Pourquoi la parole ? C'est quand une fille de Dieu doit être soumise à son mari. Et une fille de Dieu ne peut pas être avec un nom et avoir des rapports ailleurs. Impossible. Impossible. le corps de la femme appartient à un seul homme. C'est son mari. Elle n'a Dieu que pour son mari. Ses yeux, là, ça ne voit que son mari. Elle voit tous les autres garçons. le seul garçon qu'elle connaît est son mari. C'est comme ça la femme de la fille de Dieu. Le seul garçon qu'elle connaît c'est son mari. Elle ne doit pas avoir le regard tourné vers quelqu'un d'autre. même si ton mari était paillé. Même s'il est paillé. On a dit ailleurs que s'il est paillé, vous n'êtes pas marié, il faut venir, c'est le tien qui parle comme ça. Pour la dire, qu'est-ce qu'il y a un frère à une seule non-comédie qu'il ne la chasse pas ? Si une seule à un mari non-comédie qu'elle ne le chasse pas ? Parce que qui c'est ? Qui c'est, sœur ? Qui c'est, frère ? Si par toi, Dieu n'envera un jour à la confession. Et des gens disent que comme ton mari est paillé, il faut venir vous dire avec toi. Ce sont tes paillés. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si ton mari n'est pas convaincu, il faut lui être fidèle. Parce qu'un jour, qui c'est, qui c'est si par toi, Dieu n'envera la confession. Qui c'est. Il faut lui être fidèle. Les filles de Dieu sont fidèles à leur mari. De la même manière que l'Église est fidèle à Jésus-Christ. Il n'y a pas un prêtre qui parle aux catholiques. C'est impossible. Il n'y a pas un prêtre qui parle aux baptistes. C'est impossible. Il ne peut parler aux forces pour que c'est impossible. Il est fidèle à Jésus-Christ. Il est fidèle à son mari. Christ. A la fin, c'est l'image de Jésus-Christ. Nos soeurs doivent être fidèles. Et tout le quartier doit vraiment témoignage des fils de Dieu. Tout le quartier. C'est comme ça, un fils de Dieu. Tout le quartier doit vraiment témoignage des fils de Dieu. C'est pas pour les mêmes pour les anciens. Il faut aller quand même au quartier chez lui. Les paillers même vont donner leur probation. Je vous dis, celui-là, il est un bon opportun. C'est ça la nature des fils de Dieu. Mais, quelqu'un qui dit, parce que j'ai reçu le salut, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu ne fait pas le salut, dont la route est gradément ouverte pour la débauche. La foi est large. C'est un paillier. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il se charge de le transformer. Ta vie passée, parce que tu avais cette vie, puisque tu ne connaissais pas Dieu, c'est la vie des fils de Dieu. Ils ont un Galat 4. Éphésien 4, pardon. Éphésien 4, à partir du verset 17. Éphésien 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les... Ce que vous ne devez plus marcher comme les... Voyez, les pailliers, c'est la vie. C'est la vie. Ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas notre identité. Avant, tu le faisais parce que tu ne connaissais pas Christ. Tu ne connaissais pas Christ. Donc, tu le faisais. Mais l'Éphésien 4, tu n'es pas qu'on est en ignorance. Donc, quand tu as connu Christ, tu ne vas plus marcher comme les paillers. Lui, qui marche selon la vanité de leur pensée, qui marche selon la vanité de leur pensée. Oh, il a dit que je n'ai pas grâce. Mais il dit que cette grâce a un enseignement. Il y a un enseignement dans cette grâce-là. Il y a un enseignement des temps que tu dois observer, que tu dois pratiquer. Il marche selon la vanité de leur pensée. Oui? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est quoi les paillers? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Un paillé, c'est un étranger à la vie de Dieu. C'est nous qui avons la vie de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes des fils de Dieu. Mais eux là, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Lui, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Puis, ayant perdu tout sentiment, ayant perdu tout sentiment, se sont livrés à la dissolution. C'est eux qui se sont livrés à la dissolution. Ce ne sont pas les fils de Dieu qui se sont libres à la dissolution. La débauche, les fils de Dieu ne se sont libres à ça. Mais c'est les paillers qui se sont libres à la dissolution. Puis, pour commettre toute espèce d'impurité pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. On a vu ça ailleurs. On a vu toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Ce sont tes paillers. On te va prier. On dit que tu es assuré de prier. Il faut envoyer l'agenda pro. Parce que Dieu qui doit amener ton problème doit être réjoui. Tu dois venir de la bonne manière. C'est la cupidité. C'est la cupidité. Ton enfant est malade. Tu veux prier prier qu'on prier pour boire. Quand tu es à l'hôpital à la dépasser des centaines de vies il faut donner pareil à Dieu. pourquoi on puisse prier pour ton enfant. Et tu te casses la tête. Tu n'as rien. Tu se va dans ta pailleté. C'est la cupidité. Mais en la cupidité. On a vu toute espèce de l'église. Dans l'église, une soeur est l'ex de l'ex de l'ex de l'ex de tout le monde de l'église. Même le vieux. c'est toute espèce de l'église. Après l'église. Après l'église. Et le maître, lui qui a la tête, il t'a dit avant d'être baptisé, on peut venir que si tu le vois une femme, il ne faut pas quitter l'église. Il dit même si tu as bougé à ta femme, il ne faut pas quitter l'église. On ne peut pas d'abord à ça. On ne peut pas donner l'esprit à ça. On dit si tu as vu le pasteur que tu as aimé être la femme, on ne peut pas l'église appeler ça. Mais la Bible dit que la grâce nous enseigne quelque chose. Il y a quelque chose qui nous enseigne la grâce. Ce pasteur est dépoiré. On doit quitter cette église. C'est un tout du diable. Pasteur, il n'a pas reçu la grâce. On ne te prépare à ça. On ne prépare ton esprit à ça. Et on te dit si tu vois le pasteur il va avoir le copie. On ne peut pas l'église appeler ça. Non, ce pasteur est dépoiré. Et le monsieur récupère tes femmes. Les femmes des fidèles les récupèrent et le peuple y amène. Parce qu'il t'a déjà prévenu et t'as dit amène à ça d'abord dans la zone du parterre. Donc, tu ne peux qu'accepter ce qu'il a t'en fait. Et on dit que ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas la doctrine. Or, les chrétiens ont dit que la grâce de nos enseignants quelque chose. C'est la doctrine. La grâce est un enseignement. Les chrétiens ne répondent plus chez les femmes de quelqu'un. C'est impossible. Et le Dieu est un motel. parce que nous sommes intitulés 6 à 10. Le comportement c'est la doctrine du Seigneur. 10 à 10. 10 à 10. Donne-moi l'heure. Prenez pas que on perd les noms. Allons-y. Allons-y. Exaltent même les jeunes gens à être modérés. Exaltent même les jeunes sont à être modérés. Oui, te montrant toi-même à tous égards toi-même serviteur de Dieu. Il faut te montrer à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Un modèle de bonnes œuvres. Un modèle de bonnes œuvres. Donc quelqu'un qui dérive dans un baptême si tu vois le passé avoir des copies il n'aime même pas qu'il soit les autres du baptême dans les eaux. Parce que c'est messieurs le frotin. C'est un fils du diable. parce que le serviteur de Dieu lui-même il doit être un modèle de bonnes œuvres. Lui est donnant un enseignement pur. Et tu dois donner un enseignement pur. Tu ne veux pas dire que le chrétien qui reçoit sa vie ce n'est pas un enseignement pur. C'est un enseignement sorti de l'enfer. Parce que l'enseignement pur nous dit que la grâce est de nous enseigne quelque chose. Tu dois donner cet enseignement pur. Pur. Dignes. Dignes. Une parole saine. Une parole saine. Une parole saine. n'est pas confusée. N'ayant aucun mal à dire de nous il ne peut pas nous accuser. L'adversaire ne peut pas accuser l'église par la prédication. Parce que l'enseignement est pur. C'est une parole saine. Vas-y. Continue. Je dis comme c'est ici. L'exemple est serviteur à être soumis à leur maître. L'exemple est serviteur à être soumis à leur maître. À leur pleure à toutes choses. Oui, à leur pleure à toutes choses. À notre point contre-disant. À notre point contre-disant. À ne rien dérober. À ne pas voler. Le chrétien ne doit pas voler. Si tu volais avant quand tu as connu Christ tu dois vivre tes détours. tu dois vivre honnêtement. Tu ne dois pas voler. Vas-y. À ne rien dérober mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Il doit montrer toujours une parfaite fidélité. Ça, les gens ont l'air entoure la doctrine. À peu de faire honorer entoure la doctrine de Dieu notre sauveur. À peu de faire honorer entoure la doctrine de Dieu notre sauveur. À peu de faire honorer entoure la doctrine de Dieu notre sauveur. Donc le comportement c'est la doctrine du Seigneur ton fils. Et cette doctrine doit être honorée par nos comportements, par nos sacs, par nos chèvres. Donc celui qui dit que ce n'est pas la doctrine, il n'a pas reçu le Seigneur d'espoir. Parce que les sapotes même se sortent, disons, entre ces deux, 10 à 12, entre ces deux, 10 à 12, vous êtes témoins vous êtes témoins et Dieu l'a aussi que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Lui vous en a aussi. Donc il dit bon, vous êtes témoins et Dieu l'a aussi. Il prend le ciel de la terre à témoins. Dieu même est témoin. Lui que nous avons eu envers vous, les serviteurs de Dieu, nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, une conduite sainte, une conduite sainte. Maintenant, pour répéter à quelqu'un, si tu vois les pasteurs chercher par vous, comment tu peux l'avertir dans ses avis dans ce passé-là sa fille elle cherchait femme et même femme des gens. C'est pas qu'il avait tout comme ça. Est-ce que les apports disaient aux gens si tu veux prendre chercher femme des gens, tu ne peux pas quitter l'église pour qu'on te baptise. C'est que ce monsieur c'est sa fille tu préviens les gens d'abord laquelle ils le verront et s'accepteront. Après il a dit non, vous levez nous l'aiment là. Vous allez me marquer on a eu une conduite en 7 une conduite 7 en tant que serviteur de Dieu parce que ce sont des modèles. Oui vous aussi vous aussi vous savez aussi vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous que nous avons été pour chacun de vous que quelqu'un un père un pour ses amis. Donc le centre de Dieu c'est un père c'est le père de la foi mais qu'est-ce qu'il lui perd ? ce n'est pas pour te communiquer la vie c'est pas pour te communiquer la vie c'est pas pour te communiquer la vie c'est pas ça qu'il perd le saint il doit perdre la foi mais la création qui perd de lui perd de la foi c'est pas pour te communiquer la vie non il n'a pas cette capacité et ce n'est pas une appellation hé parlez-y papa il va là-bas papa viens-y papa il va aux hommes ce n'est pas une appellation mais il y a un travail qui fait qui fait de lui votre père de la foi quand il nous a été pour vous c'est qu'un père un pour ses enfants un pour ses enfants quand vous êtes nos enfants de la foi lui vous exaltant on a fait quoi on vous a exalté le père exalté c'est normal bien c'est pour vous c'est le travail du père c'est pourquoi ils sont de père c'est pourquoi ils sont de père c'est pourquoi ils sont de père pour les peuples ils exaltent le père à bien marcher c'est le travail du père vous exaltant lui consolant vous consolant quand il est prêt les problèmes c'est lui qui les console lui vous conjurant de marché d'une manière d'une manière digne qu'est-ce que tu c'est le travail qui fait de lui paix les exaltations qu'il donne au peuple pour que le peuple puisse bien sûr conduire dans le seigneur donc les apôtres là ils disaient au peuple il ne se conduit non pourquoi c'était en disant que le peuple n'a pas péché parce qu'ils sont sauvés ce sont des paris et on dit que le péché est légalisé mais qui a légalisé le péché c'est Christ ou bien c'est le maître le péché est légalisé et on dit ils vivent le péché on l'écrit à deux chrétiens fuient le péché c'est un chrétien qui l'intérêt de fuir le péché et qui ne fuient pas le péché et le péché d'avoir le péché la fuie c'est jamais trop dangereux celui qui a le péché fuie là il est très dangereux les chrétiens les chrétiens fuient le péché toi le péché te fuie le péché te fuie en nous nous fions le péché le péché nous poursuit la fuie la fuie lui débrantez-vous les péchés que vous en ferez la fuie si facilement mais lui non il vous poursuit le péché quand le péché le croit le péché le déni vous vous dites ça ils sont des pages ils n'ont pas reçu l'esprit de Dieu ils n'ont pas reçu l'avis de Dieu c'est le piste de Dieu parce qu'il y a bien que Dieu lui a dit que le péché est devant toi il faut le dominer sur lui la lettre de Dieu appelle pour montrer ça la fuie du diable c'est sûr de payer tu as fini le récit disons on finit cette partie là pour tomber sur la dernière partie sinon on ne finira pas ici parce que le comandone c'est toi le passé acte de récition point de vue que j'ai amené les gens la foi par la parole mais c'est pas l'idée là par les c'est parce que tes âmes là demandent à l'attirer